Le Monde selon Alexandre Adler. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Emmanuel. Alors l'événement est passé un peu inaperçu, pourtant il n'a rien d'anodin. Depuis hier, 21 casques bleus de l'ONU chargés de surveiller le plateau du Golan à la frontière avec Israël ont été enlevés par des rebelles syriens qui réclament le retrait de l'armée de Bachar el-Assad. Est-ce que c'est le signe, Alexandre, que le conflit terrible qui est en sanglant la Syrie est en train de déborder ? Oui. Si on regarde une carte de la Syrie, on s'aperçoit que les incidents graves se multiplient sur ces frontières. Il y a de cela dix jours, c'était des soldats syriens qui s'étaient mutinés et qui s'étaient repliés en Irak en demandant l'asile. Les Irakiens les ont fait repartir en Syrie. Ils sont tombés dans une embuscade. Il y a eu plusieurs dizaines de morts. Là, maintenant, ce sont manifestement des rebelles sunnites. Nous sommes proches du premier épicentre de l'insurrection, d'Eraha, à la frontière de la Jordanie, et qui s'en sont pris au casque bleu, évidemment, dans une stratégie d'agitation. Demain, et c'est ce que craignent beaucoup les Libanais, il y aura des débordements entre la frontière syrienne et le Liban. C'est un peu un chaudron qui est en train de déborder un peu de tous les côtés. Et c'est évidemment un sujet d'inquiétude pour la communauté internationale. Sans compter le sort, évidemment, de ces casques bleus. On espère qu'ils finiront par être libérés. Mais tout est malheureusement possible. Alors Israël dit craindre un retrait de certains pays qui ont des contingents dans le cadre de cette fameuse FNU-OD, comme on appelle les casques bleus du Golan. Et donc cette zone neutre se retrouve à nu. Il y a vraiment un risque, Alexandre ? Il n'y a aucun risque pour Israël. Mais en revanche, c'est symboliquement un peu délicat de voir le retrait d'un déploiement des forces des Nations Unies, qui était une garantie même symbolique de la paix. D'ailleurs, les Croates avaient devancé, si on peut dire, l'incident. Ils avaient déjà décidé le rappel de leurs 97 hommes. Donc il y a quelque chose qui se passe. Bien entendu, il n'y aura pas d'affrontement entre Israël et la Syrie. Mais par contre, évidemment, nous sommes sur un point extrêmement délicat. C'est la communauté Druze. Celle-ci est précisément sur ce lieu divisé entre Israël, la Syrie et le Liban. Le grand chef des Druzes du Liban, Wali Jumblat, a appelé les Druzes à s'insurger contre Bachar Assad. Dans le Jebel Druze, qui est le cœur du pays Druze en Syrie, ce n'est pas tout à fait le même son de cloche. D'ailleurs, Assad a donné des armes aux Druzes qui, jusqu'ici, ne se sont pas insurgés. Et donc, en fait, il est bien possible que, dans pas longtemps, s'ouvre un nouveau front, celui du ralliement ou du basculement de la communauté Druze. Au fond, c'est un peu un jeu de go. Jour après jour, on voit, finalement, le territoire syrien se remplir de petits pions, noirs et blancs. Ce serait amusant s'il n'y avait pas beaucoup de morts. Donc affaire à suivre de près. Merci beaucoup, Alexandre Adler. Dans un instant, l'invité d'Europe un soir. Merci beaucoup, Alexandre Adler.